Je pense qu'avec toutes les préparations qu'on a eues, je crois qu'on est capable de renverser le refaire. Je crois que c'est la vie de la situation, mais il faut aussi compter qu'il y a la réalité de la chose. Malgré les difficultés que nous connaissons depuis le début de ce tour, nous faisons tout pour garder le moral que les joueurs restent concentrés et déterminés à passer ce tour. Quand tu vas dans l'équipe, tu peux remonter d'ici deux vuts à zéro, trois vuts à zéro à l'île. Tout est possible dans le monde du football. Il suffit seulement de croire et d'être convaincu qu'on est capable de faire. Ce n'est pas une fameuse équipe de motifs à l'île qu'on a rencontré la dernière fois. Je crois qu'avec six jours de travail que nous avons fait pour le premier match, nous avons livré une excellente rencontre. L'île était quelques erreurs. Je crois que ce qui était normal, à 15 minutes, nous avons baissé la gare et nous avons pris les deux vuts. Mais je crois que cette fois-ci, on a eu un peu plus de jours. Nous pensons que, nous croyons que nous pouvons faire quelque chose pour essayer de passer ce tour. Qu'est-ce que les atouts de Stavena ? Oui, les atouts restent que c'est le collectif qu'il y a derrière la Coupe du Cameroun. C'est le collectif qui est resté stable. C'est quelque chose de bien. J'ai dit qu'il y a des difficultés pour cette préparation à Mélan. Ça n'a pas été facile de trouver toujours le bon terrain pour essayer de se préparer. Mais on fait avec. Je crois que seule la détermination des joueurs est capable de renverser cette situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !